... Sylvain, est-ce que l'excès de vitesse est la cause principale des accidents de moto au Québec? Malheureusement, oui. L'excès de vitesse est effectivement ce qui est rapporté dans les rapports de police. On parle d'excès de vitesse, on parle de vitesse mal adaptée, que ce soit pour les courbes qu'on a mal évaluées, que ce soit pour les surfaces qu'on a mal évaluées. On parle de débris, de température qui fait que l'adhérence est moindre. Donc, il faut vraiment porter attention dans les conditions dans lesquelles le motocycliste va rouler et aussi anticiper, évidemment. Quelles sont les distractions qu'on peut retrouver sur la route? Ce sont nombreuses. Quand on parle de distraction, on pense aux automobilistes, mais c'est aussi pour les motocyclistes. Que ce soit tout ce qui est dans notre champ visuel, que ce soit le périphérique ou ce qu'on regarde, finalement. On n'a qu'à penser aux enseignes, on n'a qu'à penser aux indications, on n'a qu'à penser aussi aux autres usagers routiers qui peuvent faire des mouvements devant nous, qui vont attirer notre regard. Puis c'est pour ça qu'avec en plus les systèmes de GPS, les systèmes de divertissement qui sont sur nos cellulaires, les appels qu'on va avoir, qu'on va répondre au téléphone, ce sont autant de distractions qu'on partage avec les automobilistes. Mais en plus, nous, on est des usagers vulnérables. Alors, il faut vraiment faire un usage responsable de ces outils-là. Donc, on peut dire que la sécurité, c'est la responsabilité des motocyclistes? En effet, le motocycliste, il a une grande part de responsabilité à assurer sa sécurité. Que ce soit en suivant des formations de perfectionnement, adapter sa conduite aux conditions, prendre les bonnes décisions parce que c'est le motocycliste qui tient le guidon dans ses mains. Donc, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit prévisible et rouler comme s'il est invisible. Merci beaucoup, Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada